Bonjour à tous, alors je suis, voilà, pour que je sois centré. Alors, je dors environ 7h par nuit, enfin 2 nuits de suite sans Valium, donc ça va. Sauf que, là je vais vraiment vous donner un conseil de vie, parce que c'est pas juste là récemment que j'ai remarqué. Et même si on l'a dit, avec la psychothérapie, etc., là je vois vraiment les choses. Donc, je me suis mal endormie, mais je me suis endormie, à 1h du matin, et là je me suis réveillée à 7h. Alors moi, quand on est maths, attendez, il faut que je calcule. Je me suis réveillée à 8h en fait, c'est pas parce que je suis un peu perdue de la quelle heure je me suis réveillée. J'ai pas regardé l'heure. Donc, j'ai dormi 6h. La nuit dernière, j'ai dormi 7h, 8h. Donc, je suis bien, on va dire, bien reposée, et je me suis un peu mal endormie, stressée. Et pourquoi je suis stressée ? Parce que je suis plus... Je vais même plus dire les mots, parce que, voilà, mais je suis ni maniaque, ni dépressive. Je suis un peu stressée, je dis en plus un peu, parce que c'est pas d'ordre crise d'engroge, crise de panique. Donc, là, le souci, c'est que... Alors, déjà, de 1, je voudrais dire... Oh là là. Désolé, j'aime me réveiller, donc... Enfin, j'ai pris une douche froide tellement... Ce que j'ai réalisé, là, c'était big. Oh mon Dieu. Donc, alors... C'est un conseil que j'ai donné à une personne qui m'est très chère, là, récemment. Donc, j'ai donné un conseil récemment, qui s'est avéré être un conseil pour moi-même, sans m'en rendre compte. En fait, il y a plusieurs choses, mais la plus grande chose, c'est que... Donc, moi, déjà, je vivais un peu dans un... Enfin, je vis, en général, dans un monde de bisonnance, c'est-à-dire que... C'est vrai. Non, c'est vrai, je reviens pas sur mes mots. Vraiment, les gens sont gentils. La plupart des gens sont gentils. Quand on vient vers quelqu'un, et qu'on a... En plus, apparemment, à je sais pas combien de pourcents, on juge sur le physique. Mais aussi, en deuxième lieu, sur la voix. Donc, si vous avez une voix, on va dire, énervée ou agressive envers un vendeur ou X personnes dans la rue, ou n'importe où, au collet, au lycée, au travail, enfin, genre, ça, n'importe où. Si, déjà, tout, en premier lieu, ça vient avec la démarche, le regard et la voix. Et bon, le physique, malheureusement, on sait ce qu'on juge en premier. Mais moi, c'est plutôt la démarche, le regard, la voix, justement, ça, c'est plus mon... Je regarde plus ça, et c'est ce qu'on juge aussi sur ça. Mais apparemment, à 65%, on juge sur le physique. Alors, je vois pas ce que... Mais, justement, là où je veux dire, c'est que le physique impacte sur, malheureusement, sur comment vous allez être dans la vie par rapport au regard des autres vis-à-vis de votre physique. Alors, c'est un peu compliqué, mais... Donc, je vais y venir, mais... Donc, je reviens sur la... D'abord, je parle sur la voix. Et sur le regard et la démarche. Donc, quand vous approchez une personne, si vous arrivez... Donc, si vous arrivez déjà d'une manière titubante... Enfin, pas titubante, mais un peu comme ça. J'ai pu remarquer dans les années. C'est moi, quand j'arrive vers une... Enfin, pas vers une personne, mais que je marche dans la rue. Je marche dans la rue. Non, mais dites-vous, je marchais dans la rue dépressive. Donc, j'étais comme ça. J'ai le droit ! J'ai le droit d'être dépressive, bordel. Désolée pour le swear word. Donc, je marche dans la rue comme ça, un peu pensive. Je suis souvent pensive, moi. Donc, je marche. Et il y a une dame qui s'arrête et qui me dit... Madame, vous n'avez pas l'air d'aller très bien. Je vais vous donner ce... Comment ça s'appelle ? L'iflet ? Ce prospectus. Et puis, vous irez mieux après. Et ma mère, justement, a dit... Non, elle est dépressive. Merci, au revoir. Et c'était vrai. C'était vrai. Donc, pourquoi j'ai pas le droit de marcher dans la rue, déjà ? Tranquillement. Pensive. Voilà. Donc, déjà, on a jugé ma démarche. Ensuite, si on arrive vers quelqu'un très rapidement, en marchant très vite... Après, c'est mon vécu. Je sais pas si ça s'avère être... Mais pour moi, c'était vrai. On arrive en marchant très vite vers une personne. Et... Oh, je bug un peu. C'est le matin. Purée, 8h30. Donc, on marche très vite vers une personne. Déjà, la personne va se sentir déjà agressée. Déjà. Et c'est vrai, parce que quand on est maniaque, on est très rapide. Mais c'est pas parce qu'on est agressif. Donc, on va être agressif. C'est juste qu'on a quelque chose à dire. On veut le dire. Ou alors, on veut le dire, ouais. Donc, déjà, la personne est déjà un peu mutuelle. Mais ça dépend aussi du regard. Donc, si on arrive comme ça, ça change tout que si on arrive comme ça. Comme ça. Donc, quand on arrive... Ça, on le sait. Quand on est heureux, par exemple, quand on a son bac, là, comme récemment, on court vers une personne. Et on fait... Voilà. Ça, c'est que de la joie. Mais quand on arrive comme ça, franchement, moi aussi, je me méfierais. Mais après, à voir ce que la personne a à dire. Enfin, et encore, si elle court vers vous, je pense que vous devez courir aussi. Pareil, vous, parce que... Donc, ça, c'est le regard à la démarche. Ensuite, la voix. Donc, la voix... Alors, je sais que c'est un peu de la sorte de manipulation, mais positive, on va dire. Parce que la manipulation, quand elle est positive, quand c'est pour un bien, c'est bien. Quand c'est pour un mal, c'est autre chose. En tout cas, pour le bien. Ça veut dire que si, par exemple, vous voulez avoir un renseignement, et vous voulez vraiment l'avoir, et c'est pour votre bien, c'est pour le bien de tout, c'est pour... Voilà, c'est que pour du bien. Vous allez aller vers, par exemple, imaginons une personne, que ce soit un guichet, ou n'importe où, quelque part. Vous allez marcher vers... Oh là là, la caméra, elle est tordue, ou c'est moi qui vois... Je vois la vie en tordue. Oh là là. Franchement, je ne sais pas si c'est tordue. Vous me direz en commentaire si la caméra était tordue, comme ça. Mais il n'y a rien qui est... Tout est droit, là. Donc là, je ne comprends pas. Moi, c'est la lumière qui me... Bon, je ne sais pas. Bon, je reviens à... Vous arrivez à un guichet. N'importe où, n'importe où. Vous arrivez vers une personne. Vous avez besoin vraiment d'avoir une information, d'aller quelque part, ou d'avoir ce... D'avoir quelque chose de cette personne, mais pour votre bien, pour le bien de même plusieurs personnes, pour le bien de... Voilà, je ne sais pas. Donc, vous allez vers cette personne et, en fait, bon, moi, je vais faire un exemple de ce que moi, je fais, mais ce n'est pas de la manipulation. C'est juste ma manière d'être. Je suis comme ça dans la vie. Je suis... Je ne manipule pas les gens. C'est juste pour un conseil comment... Pour que les gens arrêtent un peu de juger, tout simplement. Donc, donc... Et puis aussi, pour ne pas agresser les gens, tout simplement, parce que quand les gens disent non, ils font insister, donc en insistant avec une voix douce, bienveillante, gentille, voilà. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Alors là, c'est un exemple lambda qui... Oui, forcément rêver à tout le monde. Donc, par exemple, on cherche son chemin. On cherche son chemin. Donc, moi, à Paris, j'étais paumée, une fois, et j'avais une carte. Bon, à l'époque, j'avais une carte. Je n'avais pas de GPS, je ne sais pas quoi, de téléphone, de smartphone. J'avais une grande carte, en plus. Et je vous promets sur ma vie, je me suis perdue ! Et j'étais près de la tour Eiffel, quoi. Enfin, près du champ de Mars, ou je ne sais quoi. Je vois, je connais tout Paris par cœur. J'étais maniaque cette semaine-là. J'ai fait le tour de Paris. J'étais complètement perdue. Je marchais avec une carte. Il faut le dire. J'ai marché... Je marchais 15... 15... Pas 15... Comment je marchais par... 10 à 12 kilomètres par jour des Champs-Elysées, auprès d'un hôtel où j'étais. Champs-Elysées, on dit ? Oh là là ! Je ne suis pas allée à Paris depuis longtemps. Jusqu'à... Jusqu'à Tivoli, la Rivoli, je ne sais plus... Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à Notre-Dame. Je traversais la ville. Je n'avais peur du métro. Bon, bref. Parenthèse. Donc, vous marchez dans la rue, vous êtes perdus. Vous avez votre carte, enfin votre smartphone. Ou alors, non, justement, votre smartphone est cassé ou vous l'avez perdu ou alors il n'a plus de batterie. Donc, vous voulez demander... Alors, soit... Alors, ça pourrait être... Soit demander une cigarette, soit demander... Enfin, ça donne plusieurs exemples de situations. Soit une cigarette, soit un chargeur ou si quelqu'un a un chargeur dans un magasin. Ça, c'est des exemples au lambda. Et là, vous allez... Par exemple, vous avez perdu... Donc, vous avez... Voilà, je m'en mêle dans mes histoires, mais c'est juste pour donner des exemples de situations qui pourraient arriver. Mais là, vous avez perdu votre téléphone. Ou alors... Voilà, vous avez perdu votre téléphone. Vous n'avez pas de carte, vous n'avez rien. Vous êtes perdu. Vous devez rentrer à l'hôtel où vous êtes. Donc, aucun moyen de contacter qui que ce soit. Donc, soit vous allez demander si vous pouvez emprunter le téléphone parce que vous connaissez le numéro par cœur de votre conjoint ou de votre soeur, votre frère, votre mère ou avec qui vous êtes à Paris. Voilà, je dis Paris, ça pourrait être une autre ville. Et vous n'avez pas de carte. Bah non, parce que maintenant, on n'a plus de carte. Alors que moi, je me travaille avec ma carte. Au moins, je me mettais des croix. Mais au bout d'un moment, je me suis vraiment perdue. J'étais épuisée avec la manie, etc. Voilà. Donc, vous arrivez à... Donc, vous voyez une personne... Vous voyez plusieurs personnes. Et vous tournez un peu en rond parce que vous ne savez pas qui demander. Donc, de un, c'est pas il faut, il faut, mais vaut mieux demander à quelqu'un qui a l'air bienveillant. Comme ça, au moins, on ne se prend pas... Là, je parle pour les bipolaires parce que quand on est bipolaires, on a du mal à... Enfin... Comment dire ? On a peur. On a peur de beaucoup de choses. Donc, du coup, si on demande à quelqu'un de bienveillant, ce sera moins difficile si on nous prend un regard ou quelque chose. Parce que moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai arrivé avec... Donc, moi, je donne mon exemple et après, je vous dis comment faire, voilà, pour demander gentiment à quelqu'un quelque chose. Donc, on arrive avec notre carte. Ah non, bah non, c'était moi. Oui, j'arrive avec ma carte. Je me rappelle, avec mes histoires. J'arrive avec ma carte et avec vers une personne, je dis, s'il vous plaît, je suis complètement perdue. je ne sais plus du tout où je dois aller. Est-ce que... Non, mais j'ai pensé un peu parce que ça me rappelle des souvenirs. Donc, justement, moi, je me suis approchée d'elle avec ma carte. Comment, comme ça, je vous promets ? Et... 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 Elle... De loin... Déjà, il y avait une première personne qui a continué à marcher parce que... J'avais l'air sûrement bizarre. Je ne sais pas. Donc, la deuxième personne, j'avais la même âge. S'il vous plaît. Je ne sais pas faire comme ça. Purée, je ne pourrais pas être actrice, moi. Oh là là. Alors, bon, je vais me mettre en situation comme si j'étais vraiment dans la vie. Donc... Ouais, mais c'est impossible. Je ne suis pas actrice, moi. Mais justement, je pourrais répéter ce que j'ai fait. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 5 ans. Donc, comment je peux me souvenir de ça ? Ah, c'est dur ! J'ai l'impression d'être actrice, là. Oh ! Donc... Excusez-moi, madame. Je suis perdue. Je ne sais plus du tout. C'est l'impression d'entertainer. Je ne sais plus du tout où je suis. J'ai la tête pleine. Et je suis vraiment désolée. Mais est-ce que vous pouvez juste me dire où... Alors, je crois qu'à l'époque, je cherchais... Bon, la rue X près de la tour Eiffel. Donc, je lui dis je cherche la rue... Est-ce que vous pouvez juste me dire... Alors, je faisais souvent comme ça parce que j'avais mal à la tête à l'époque. Enfin, j'ai encore mal à la tête, d'ailleurs. Enfin, non, je n'ai plus mal à la tête, mais voilà. Donc, je faisais comme ça. Vous pouvez juste me dire s'il vous plaît où se trouve la rue XXX. Et elle me dit ah oui, bien sûr. Donc, la rue, il faut passer par là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Et vous avez entendu au son de ma voix que ma voix est devenue beaucoup plus douce et enfantine même. Malheureusement. Mais bon, ça, c'est chez moi. Je ne sais pas que vous devez avoir une voix enfantine, mais une voix plus apaisée, plus... Voilà, plus... Alors, ça, c'est un conseil d'expérience, on va dire. Parce que quand je disais justement... Quand j'étais plus dans une voix plus... Oui, mais de toute manière... Non, non, non. Bah là, les gens... Ouais, c'est la cata. Ça, c'est pour... Comment... C'est pas une manipulation positive. C'est une... C'est une adaptation à l'autre pour que l'autre soit justement réceptif, positivement. Waouh, c'est compliqué. Après, voilà. Ça, c'est mon avis. Et puis, un conseil aussi de vie, d'expérience de vie. Voilà. Vous le prenez où ? Vous le prenez pas ! C'est pas grave, mais voilà. Moi, de mon expérience... Voilà. Et là, où je veux en venir, c'est que mon expérience d'autre... Enfin, toute ma vie, j'ai vu des choses. J'ai remarqué des choses que je réalise maintenant. Et là, vraiment, je fais... Oh, purée ! Là, je vois les choses. Je vois les choses, mais ça va être assez dur de le dire. Donc, si je reviens justement au jugement du physique. Là, j'ai dit le jugement de la voix, de la démarche, même des yeux, tout. Voilà. Ce qui manque, c'est le physique. Donc, malheureusement... Voilà, ça va être hyper dur à dire, mais c'est la vérité. Dans mon expérience de vie, j'ai pu remarquer que... La tronche que j'ai... Donc, pour le jugement physique... Alors, je dis jugement physique parce que, malheureusement, sur Terre, comme on juge tout le temps, comme je vous ai dit, déjà avec la voix, le regard, la démarche, tout... Quand on juge le physique, ce qui se passe, c'est... Alors, ça, c'est selon mon expérience de vie que j'ai pu remarquer. Ça change une personne. Je vous jure. Ça change une personne. Ça change toutes les personnes sur Terre. Selon comment on vous a regardé toutes vos vies. Selon... Voilà pourquoi je ne peux pas faire dans un lit de télé ou de radio. Je bug. Selon comment on vous regarde à la télé. Oh là là ! Je m'emmène les pinceaux en plus, c'est dur comme sujet. En fait, toute votre vie, on vous a jugé sur votre prénom. Donc, comme moi, Millie. J'ai galéré, je vous jure. J'ai galéré avec mon prénom. Au point, à 18 ans, je voulais changer de prénom pour mon deuxième prénom, Caroline. Heureusement que j'ai gardé mon prénom parce qu'il est unique. Mais purée. J'ai galéré. J'ai galéré. Entre... Je vais vous donner un exemple de quand je me présente. C'est... Ou alors qu'on me demande de... Ah, tu t'appelles comment ? Millie. Mimi ? Je vais même faire un TikTok là-dessus. Attends, je vais rigoler à chaque fois. Tu t'appelles comment ? Millie. Je n'ose même plus dire mon prénom, quoi. En plus, il y a une nouvelle actrice. Une nouvelle actrice. Enfin, une actrice qui est mannequin aussi et puis je ne sais quoi. Enfin, elle est super. Elle est super. Elle s'appelle Millie Bobby Brown et enfin, il y a une star avec mon nom parce que... Enfin, mon prénom parce que vraiment, ça devenait vraiment impossible. Mais en plus, en France, personne ne connaît Stranger Things. Même si je ne connais pas vraiment la série, je connais le Bobby Brown et personne ne connaît. Personne ne connaît, purée, en France. Donc, il y a une autre Millie dans le monde, déjà. Ça, c'est bien. Je sais qu'il y en a d'autres, mais on est tellement peu. Enfin, en tout cas, en Angleterre, il y en a sûrement. Maintenant, il va y en avoir plus avec cette actrice. Donc, oh, purée, ça éclaire que mon visage, en fait. J'investirais dans des LED qui fondent. Mais ça, ça sera plus tard. Là, c'est juste que c'est le matin. C'est le matin. Oh, Millie. Voilà, je parle à moi-même. Je commence à devenir un peu folle, moi, avec YouTube. Ouais, ça éclaire que mon visage. Bon. Voilà. Bon, ça éclaire que mon visage, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais, quand je me présente, je dis, enfin, depuis cette petite, Millie, même quand j'articule Millie, Mimi, Millie, Émilie, et moi, je suis là, non, en fait, c'est Millie comme... Et moi, maintenant, je dis Millie Bobby Brown et personne connaît, purée ! Et autrefois, je disais quoi ? Je disais Millie... Ah oui, comme Émilie, sauf sans le E devant. Et j'ai tellement répété. Et maintenant, quand je répète, pas le mot, c'est Millie, M comme Marie, I, deux L, I, E, parce que... Alors, mon nom de famille, là, ça s'est tombé, parce que là... Reading, R, E, A, D, comme Daniel, I, N, G. Reading, comme reading, comme lire en anglais. Oh là là ! Bon, voilà, vous voyez la galère. Donc, on juge sur les prénoms, les noms, le physique, la démarche, les regards. Donc, tout ça fait que ça va faire dans votre vie quand vous allez grandir, quoi, vous allez grandir, quoi, vous allez devenir quelqu'un d'adulte avec ça, vous allez avoir votre vécu, de regard, de jugement, mais sans vous en apercevoir, vous allez le remarquer, mais ça va taper fort dans votre tête quand vous serez à l'âge adulte et vous dire, purée, mais je suis ça, 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 je suis ça ! Donc, je suis quoi alors ? Je suis qui ? Eh bien, pour savoir qui on est, c'est là. Vous voyez, le côté droit du cerveau, c'est artistique, le côté gauche, c'est plutôt scientifique, enfin, on réfléchit, il est scientifique, et moi, je suis plutôt artistique, car ce mois, les droites, gauches, maths et tout ça, oh là là, pfff, donc, ouais, c'est votre cœur qui va vous dire qui vous êtes, donc, vous savez qui vous êtes avec. Donc, ce que j'ai dit à quelqu'un récemment, c'est vraiment, on n'est pas responsable du malheur des autres, on n'est pas responsable, et si quelqu'un vous juge parce que cette personne est en déni de sa propre névrose ou maladie ou malheur ou désespoir ou mal-être intérieur, c'est pas de votre faute. Donc, il faut vous dire, alors, si vous êtes à un repas ou je ne sais où, et qu'il y a plein de personnes, et vous vous sentez jugé, ou vous pensez qu'il y a une personne dans cette pièce qui vous juge et qui va un peu faire le chaud, ou alors qui va faire en sorte que tout le monde, dans la pièce, ou à cette soirée, ou dans cet endroit, je ne sais où, alors en anglais, on dit un smear campaign, ça, ça peut aller encore plus loin, ça veut dire que la personne va aller rapporter aux autres, mais si c'est juste des regards, ou alors si c'est juste une personne, vous le savez, qui ne vous aime pas, ou alors qui va vous juger depuis longtemps, et là, alors, vous vous dites dans votre tête, ça vous stresse, j'entends tellement, ça me stresse, vous dites dans votre tête, vous répétez dans votre tête, même si, donc si jamais vous êtes stressé par rapport à ça, au moment, dans la soirée, vous répétez, ou alors vous barrez dans la soirée, si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, vous répétez dans votre tête, tout va bien, je suis heureux ou heureuse dans ma vie, tout va bien, je suis tellement heureuse, qu'en fait, c'est limite de la jalousie, que je suis heureuse, donc, enfin, ça, la jalousie, on s'en fiche, mais en tout cas, on se dit, je suis heureuse dans ma vie, tout va bien, et si cette personne veut faire le show, là, veut parader, et même, au point de dire, que ce soit dangereux, enfin, parfois, j'en sais rien, ça pourrait, je sais pas, j'imagine la situation, je sais pas, ben, à ce moment là, c'est pas votre, faute, vous y êtes pour rien, on est né, on est venu sur terre, on a rien demandé à personne, on est, on arrive sur terre, on a pas demandé les malheurs qui nous arrivent, et en plus, à cause des malheurs des autres, donc, moi, justement, je pense que, jamais de ma vie, parce que je suis un jour malheureuse, mais d'ailleurs, je suis pas malheureuse, maintenant, je suis heureuse, j'ai toujours été heureuse au fond de moi, j'ai toujours eu mes rêves, qui m'ont poussé vers plein de choses, donc, si jamais vous êtes, voilà, vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes bien dans votre tête, enfin, dans le sens, vous savez qui vous êtes, c'est pas aux autres de dire qui vous êtes, c'est pas aux autres de vous dire qui vous êtes, c'est à vous-même de vous dire, je suis moi, je suis heureuse, je suis heureux, il n'y a personne qui peut décider à votre place, à moins que vous êtes si à moi, ou même si votre si à moi, il serait d'accord avec vous, même, ça m'énerve, donc, c'est pour ça que je suis, voilà, je suis, vous êtes, vous êtes né sur terre, vous êtes, vous êtes vous, et il n'y a personne, mais personne, qui a le droit de vous dire, ou de juger qui vous êtes, voilà, c'est tout, c'est tout, ça fait du mal de le dire, vous voyez, c'est une thérapie YouTube, voilà, donc, je crois que, j'ai tout dit, là, dans cette vidéo, qui est très longue, et mal éclairée, qui est éclairée comme mon visage, mais c'est juste que, c'est le matin, et il n'y a pas beaucoup de lumière dehors, pour avoir plus de lumière, donc, voilà, donc du coup, j'ai l'air blanche du visage, mais en fait, non, voilà, 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 pour la, pour, voilà, ça fait du bien de parler à la caméra, voilà, ça fait du bien de vous parler, et, et, donc, voilà, la phrase de fin, c'est, on n'est pas responsable du malheur des autres, et je fais ça avec un peu de tempo, on n'est pas responsable du malheur des autres, non, voilà, bisous, non, il faut que je fasse, à bientôt, bye bye, tu vies, tu vies, tu vies,